L'Alliance Atlantique a déployé quatre bataillons multinationaux en Pologne et dans les Pays-Baltes qui disent craindre une hypothétique attaque russe. A première vue, comment analysez-vous ce déploiement ? Alors, je crois que pour répondre à votre question, il faudrait remonter dans le passé. L'OTAN a été créée en 1948-1949, c'est le traité de l'Alliance Atlantique-Nord, pour s'opposer à ce qu'ils appelaient la menace communiste. Bon, et ça a été le justificatif. Or, en 1966, le général de Gaulle a quitté l'organisation de l'OTAN parce qu'il considérait que le communisme allait s'effondrer et que finalement, ce n'était pas une menace. C'est d'ailleurs Brezhnev, et je le tiens par M. Pélerovsky, qui a été un de ses collaborateurs très proches au cours d'une conférence, il a expliqué au Jacques Linterallié que Brezhnev n'était pas communiste et que tous ces gens-là cherchaient à se débarrasser du système communiste. Bien, donc, ça a été un prétexte. Il n'empêche que maintenant, cette organisation, parce que la France l'a réintégrée, comprend 28 pays. Or, c'est une organisation qui est au service de l'impérialisme américain. C'est l'Amérique qui commande l'OTAN, directement ou indirectement, et les Américanos aussi. Or, il se trouve qu'actuellement, la Russie et des pays comme l'Iran, comme également la Syrie, une partie ou moins de la Syrie actuelle, représente un courant qui appuie l'identité des peuples. C'est ainsi que le président Poutine a soutenu les populistes et les identitaires français au cours de la dernière élection présidentielle. Bon. Or, c'est donc, si vous voulez, le véritable danger, au moins pour ces gens-là. Et on peut comprendre qu'il faut prendre très sérieux ces menaces militaires. D'autre part, alors, malheureusement, je n'ai plus le long en tête, mais c'est un haut dignitaire fioniste qui a déclaré que ceci, si nous nous effondrons, le monde s'effondrera avec nous. Et c'est extrêmement dangereux. Or, actuellement, les six fondateurs de leur pouvoir sont des colonnes fissurées et tarotées. Et actuellement, ils vont craindre. Et d'ailleurs, ils vont aller voir des élections en Allemagne au mois de septembre, ainsi qu'à l'Autriche. Et nous vivons une période dangereuse précisément parce que ce monde américano-sonite est sapé dans ses fondements. Voilà. Voilà pourquoi il faut prendre très au sérieux ces menaces. Or, il y a des... Elles ont été mises à exécution. Si vous prenez, par exemple, la mort mystérieuse de M. Christophe de Margerie, un accident d'avion dans des conditions plus que bizarres à Moscou, eh bien, c'était un ami de M. de Poutine. D'ailleurs, il y a un navire qui va porter son nom. Et il y a eu aussi d'autres... Il y a eu un cas d'un avion qui a été abattu, l'avion de M. Poutine. Ça, c'est une minute plus tôt ou 20 minutes plus tard. Bon. C'est assez curieux. Voilà. Alors donc, on peut comprendre les craintes du commandement russe. Parce que la Russie va mieux. Et elle peut représenter, c'est vrai, pour ces Américains. C'est un danger. Parce que, économiquement, la Russie actuelle, c'est pas la Russie fougieuse et délabrée du communisme tel que le sont connus. Voilà pourquoi il faut faire très attention aux incidents qui peuvent se produire actuellement. Voilà. Pour la Russie, le renforcement des forces de l'OTAN dans cette région traduit une volonté d'encercler la Russie. A-t-elle raison ? Alors, ça dépend dans quel cas on se place. Moi qui soutiens la Russie, non. Mais si j'étais... Parce que ce qu'il faut me faire en politique, c'est rélever le débat et quitter son monde. Or, si je me mets du côté américano-sioniste, mais oui, il faut encercler la Russie. C'est leur intérêt. Pour en venir à bout. Et tous ces troubles qu'on trouve en entretien, c'est ce qui s'est passé en Libye, en Irak, ce qui se passe en Syrie. Alors qu'en Syrie, cette affaire aurait pu régler depuis longtemps. Les Américains ont prolongé la guerre. Et même ont dépouillé, d'ailleurs, des avions de l'aviation nationale syrienne. Ça fait partie de toute une politique. D'ailleurs même, j'ajoute, c'est qu'en France, chez nous, lors de l'élection présidentielle, M. François Fillon, il était favorable à une certaine alliance avec la Russie de M. Poutine. Et il avait dit que finalement, même si le président Pacharel Assad, c'était pas l'idéal, etc., avec des réserves, il a dit, dans le fond, on peut le conserver. Eh bien, moi j'ai assisté dessus en France, ce déchaînement contre lui, et c'est ainsi qu'il a pas été très à droite dans certains détails. Bon. Il est capable d'arriver 3e aux élections derrière Marine Le Pen. Bon. Donc, on lui fait pas de cadeaux. Et c'est tout un ensemble d'une véritable pieuvre qui tient le monde dit libre, avec les 28 pays, et dont la Pologne, d'ailleurs. Il faut parler que la Pologne, qui joue sur la Russie, fait partie de l'OTAN. Et donc, voilà, je comprends très bien que, de leur point de vue, il faut encercer la Russie. C'est leur intérêt. Moi, je suis contre, mais il n'empêche que je constate que c'est leur intérêt de le faire. C'est très compliqué, parce que M. Trump, ça a été une sorte de surprise, son élection. Et, en jugé par tous ceux qui étaient contre, il a soulevé une certaine sympathie. Or, M. Trump avait promis de transférer l'ambassade des États-Unis à Kyrgyzalem, alors qu'elle était la victoire. Il ne l'a pas fait. Et il a quand même déclaré qu'il faudrait peut-être éviter de mettre de l'eau sur le feu, je traduis, dans les relations avec la Russie. Donc, je vous dirais que M. Trump, actuellement, c'est un problème. Alors, est-ce qu'il a été élu dans son élection et pour se maintenir, est-ce qu'il ne sacrifie pas au vaudor sioniste pour se maintenir et, par ailleurs, avoir les mains libres dans un autre domaine ? C'est possible. Mais, est-ce qu'il va être un battant-guerre contre la Russie ? C'est très difficile à dire. Le meilleur, le pire peut sortir comme le meilleur peut sortir. Parce qu'il a quand même un gendre, le fameux Jared, qui est un agent sioniste très intégré. Mais, allez dire que c'est un dévoué à ce monde-là. Je vous dis, il y a quelques mesures, le coup de l'ambassade, et il est très mal vu par certains milieux sionistes. Non, M. Trump, c'est probablement l'inconnu, pour l'instant. On ne peut rien dire pour l'instant. Ah, pour l'instant, non. Alors, avec Hillary Clinton, oui, c'était du coup humain. Mais avec Trump, parce que Trump, c'est-à-dire que l'intelligentsia, rappelons-la ainsi, pour la commodité, qui défie de Trump, ont combattu Trump, comme ils ont combattu François Fillon. On peut faire un parallèle. Ça, Fillon, ça a été très... Alors là, vous auriez vu le déchettement. Bon, pour Trump, c'est pareil. Donc, je ne peux pas affirmer que Trump va être le battant-guerre. Ce n'est pas son intérêt. L'opinion publique ne le suit pas. Alors que le risque d'une confrontation aérienne entre la Russie et les États-Unis dans le ciel syrien n'est plus à écarter, un incident s'est produit au-dessus de la mer Baltique. Un chasseur F-16 des forces de l'OTAN a tenté de se rapprocher de l'avion du ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, mais a été chassé par un avion qui escortait l'appareil de Sergei Shoigu. Dans quel contexte placez-vous cette tentative ? Alors, est-ce que... Alors, parfois, ça peut être tout simplement involontaire, une manœuvre involontaire. C'est très possible. Il faut tout voir. Il faut essayer de voir tous les aspects de la question. Bon, maintenant, est-ce que c'est une intimidation ? Ça peut être ça également. Ça peut être une intimidation. Mais avec l'ordre de se rapprocher, de montrer ses forces pour ne pas avoir à s'en servir. C'est très possible. Mais dire qu'ils ont cherché l'incident pour déclencher une troisième guerre mondiale, c'est peut-être prématuré de dire ça. Je ne m'engagerai pas dans cette voie. Doit-on s'attendre à une confrontation entre l'OTAN et la Russie ? Ah oui, parce qu'il y a des forces. Il y a des forces qui veulent la guerre, qui veulent la confrontation, qui veulent l'embrasement. Et il y a d'autres forces qui ne veulent pas. Il y a un conflit dans ce... Et on le voit d'ailleurs avec Trump. Trump qui ne va pas mettre l'ambassade à Strasbourg, à Strasbourg, à Strasbourg, à Tel Aviv. C'est quand même un signe. Bon. Et vous avez... Tout le monde n'est pas... Ne se réjouit pas à l'idée d'une troisième guerre mondiale. Une guerre, on sait comment ça commence. On sait jamais comment ça finit. Alors, là, ça serait l'embrasement nucléaire. Ça serait quelque chose d'effrayant. Bon. Il y a certainement un conflit à l'intérieur de ce monde sur la nécessité ou non de déclencher un conflit. Voilà. Attends. Bon. Comment ça va tourner ? Alors, les élections allemandes, je ne sais pas si elles vont jouer un rôle. En tout cas, il y aura une avance des identités populistes. En France, le Front National ne peut pas jouer un rôle avec huit députés. Oui, il y a quand même Dupont-Aignan. Et le président Macron a quand même fait une réflexion récemment qui est un petit peu en retrait des réflexions du président Hollande sur la Syrie. C'est vrai. Il a laissé entendre que peut-être... Emmanuel Assad, enfin, il a fait une réflexion qui est... C'est bien pour montrer que tout le monde dans ce camp n'est pas bénéfique. Mais il y a des bénéfices qui sont à rechercher, très certainement parmi les éléments sionistes, qui voient des mythes fondateurs sur lesquels ils sont en train de fonder leur guerre. Vous savez, si c'est une guerre, si on n'est plus en 1914, hein, même en 1939, il y a l'arme nivée. On pense que les ballons en 1945, les 155 portaient à 40, il y a les engins. Tout dépend, les armes qu'on va utiliser. Si ce sont des armes, des armes clasiques, des blindés, mais je vois mal, je vois mal les conséquences. Vous savez qu'ils sèment le vent, récoltent la tempête. Les conséquences d'une guerre seraient incroyables. Alors, on dit que ça résoudrait le problème de la surpopulation. Certaines personnes ont dit oui. Bon, mais alors qu'il y a une attaque de blindés contre la Russie, la Russie est un pays immense. Bon, l'Iran, c'est un peu à la surface de la France. Bon, il faudrait mobiliser, il faudrait des effectifs énormes pour occuper ces territoires. Or, je ne sais plus, il n'y a plus de service militaire en France. On a une petite armée. J'ai trois mille hommes sans que je puisse vouloir affronter la Russie avec... Et puis, est-ce qu'il n'y aurait pas un mouvement contraire dans l'opinion, etc. Donc, dire ce qui va se passer si on se land dans une guerre, ça peut être... Moi, je ne pense pas que ça serait illimité, mais une guerre nucléaire, c'est la fin de la planète. C'est l'horreur. C'est quelque chose. C'est... 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 Voilà. Et je pense que Trump n'est peut-être pas l'élément le plus... Plus va-t-en-guerre de cette équipe, plus on peut penser. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire comme... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est très profond. C'est l'hégémonie américaine. C'est... 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 C'est une arme... Pour ça, le général de Gaulle avait très bien compris qu'il fallait détruire l'OTAN. C'est le cerveau qui est derrière. C'est le mondialisme. C'est-à-dire qu'en détruisant la Russie politiquement, etc., eh bien, ça va être la mise en place d'un gouvernement mondial. Si vous prenez Atali, Jacques Atali, qui est le mentor d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai des textes d'Atali. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, de m'entretir avec lui. Il est très sympathique. Oh, c'est sûr. Et bien, il dit, on verra l'urgence nécessité de l'établissement d'un gouvernement mondial. Et on veut un gouvernement mondial. Certains disent qu'il pourrait siéger à Tel Aviv, à Jérusalem. Voilà. Le but, c'est ça. Il y a... Et d'ailleurs, M. Maisonneuve, qui fut... Il est mort maintenant. Le président général d'IBM, d'IBM France, d'un centralien. Et il avait dit, l'euro n'est qu'une étape vers une monnaie mondiale qui s'appellera le paye. Et oui, dollar, euro, yen. Il y a sa situation. Ah oui, oui, oui. C'est l'idée d'un gouvernement. Et d'ailleurs, une substitution de population. On a envahi l'Europe avec des populations étrangères. Et on multiplie les incidents, les guerres dans des pays surpeuplés pour faire venir les populations. On détruit l'âme des troupes. On fait en sorte qu'ils ne résistent pas dans plein de détails, notamment même le régionalisme, etc. Et donc, pour le but, c'est le gouvernement mondial. Et nous avons une foule de citations concernant ce projet. Mais il y a des pays qui résident, notamment la Russie. Et la Russie qui se réclame du christianisme. Enfin, du catholisme orthodoxe. C'est-à-dire, plus généralement, comme l'Iran, d'ailleurs, du spiritualisme. Ce ne sont pas des états matérialistes. Que ce soit un musulman ou un catholique, c'est toujours du spiritualisme. Mais actuellement, la Russie reste le pays en bas. Alors, c'est un énorme pays, évidemment. C'est gigantesque. Et c'est un grand patrie. Et puis, vous avez quand même la Chine, qui est un peu un pays... Et puis, alors, il ne faut pas oublier que... Là, je fais un retour en arrière. Le communisme a bien aidé les Américains. Parce que quand la Chine, les gens faisaient des communes populaires et brûlaient des arbres pour faire fondre de l'essier qui ne va l'air bien, eh bien, pendant ce temps, l'industrie américaine, eh bien, n'avait pas de concurrent. Et la révolution bolchevique, ça a permis d'éliminer la Russie comme concurrent sur le plan économique en Europe. Car la Russie, en 1917-1915, en formant de la guerre, était potentiellement une grande puissance économique. Et d'ailleurs, nous, Français, avec les fonds russes, on les avait aidés. Ils avaient la meilleure artillerie. Ils avaient construit de très beaux cuirassés. Et ça a été complètement brisé par l'instauration du communisme, qui a été un coup d'État plus ou moins financé par la bande armée. Vous savez, on préfère l'émission. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Un grand pays comme la Russie, c'est un pays qui gêne le mondialisme actuellement. C'est un conflit entre l'identité des peuples et la volonté de destruction de cette identité. Mais ça se fait par des petits détails. Moi, je vois simplement en France, même on le voit en Espagne, même en Angleterre, le régionalisme. On diffuse des langues régionales pour qu'on ne parle plus français, pour qu'on n'ait plus le sentiment d'appartenance à la grande nation française. Alors vous avez, on diffuse des langues régionales, alors ça coûte un large refou, et elles disparaissent. Quoi qu'on fasse, elles disparaissent. Mais en Espagne, c'est grave. Parce que si la Catalogne devient indépendante, ça posera de gros problèmes économiques à la nation espière. Pour nous, non. Si la Corse devient indépendante, j'ai regardé les élections, ça représente 15%. La Corse nous coûte plus cher qu'elle nous rapporte et elle ne peut pas vivre sur elle. En revanche, la Catalogne, les pays bas, ce sont des provinces riches. Tandis que nous, les provinces limitrophes, ou bien quelques autonomies, ce n'est pas des provinces riches. Donc ce n'est pas grave. Mais il n'empêche qu'on multiplie, et ça vient de Bruxelles. La charte des langues régionales vient de Bruxelles. Voyez, je vous parle de ce petit détail, mais c'est partout. L'intrusion de l'anglais, partout. On détruit notre passé, on nous culpabilise. On a culpabilisé l'Allemagne depuis 1945. Mais attention, c'est en train de changer. Tout doucement, ça va changer. Et alors ça, c'est quelque chose qui les gêne. Et ils ont tout prévu, mais vous avez la diffusion des idées par Internet. Vous contrôlez tout, mais vous ne contrôlez pas Internet. Et je peux vous dire qu'ils cherchent à bloquer Internet et ils n'y arrivent pas. Alors vous avez la répression qui va s'accentuer. concernant des idées qu'il ne faut pas avoir. Ah, mais nous vivons un tournant de civilisation. Et on joue très gros. C'est-à-dire, la vieille civilisation joueront. Mais nos ennemis jouent également très gros. Parce qu'ils peuvent se casser la figure. Et oui. Et oui, nous sommes un tournant politique. L'année 2017 est une année très importante. Et d'ailleurs, c'est assez curieux. 1517, c'est le protestantisme. 1717, c'est la franc-maçonnerie qui naît en Angleterre. Et 1917, c'est le communisme qui naît en Russie. Et que le 1717, ce sera certainement, ça risque d'être un droit. Bon, je m'avance un peu en disant ça. Mais il n'empêche que c'est ce qui se joue, c'est très gros. Et se joue la survie de tout un courant sionisto-mondialiste. Merci. 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 Merci.